Bonjour ! Cette vidéo, c'est la deuxième partie de l'histoire de Narcissa Wright. Si t'as pas encore vu la première partie, je te la mets juste là, je t'invite vraiment à la regarder pour bien tout comprendre. En première partie, je vous ai parlé de ses débuts, de son succès, la gloire, de sa transition, du début de sa chute, et aussi de certains endroits parmi les plus sombres qu'on peut trouver sur internet. Un gros 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 merci à Bulk qui sponsorise cette vidéo. Je les aime fort, eux et leurs merveilleux compléments alimentaires. Ils proposent plein de compléments alimentaires trop trop cool pour améliorer tes résultats dans le sport, mais aujourd'hui c'est une nouveauté que j'ai envie de te parler. Bulk vient de sortir du cacao au collagène. Je suis si hypée ! Donc imagine, tous les matins, tu te fais ton petit chocolat chaud, et en bonus, bah dedans, t'as du collagène pour prendre soin de tes articulations, de tes cheveux, de ta peau, c'est merveilleux. Genre du cacao qui te fait une belle peau, mais waouh ! Jusque là, on me produit chouchou chez Bulk, c'était leur café au collagène, mais je sens que le chocolat au collagène va devenir un de mes autres favoris. Et si jamais t'es quelqu'un plutôt sportif, tu trouveras sur le site toutes les protéines que tu veux. Le goût caramel au beurre salé est délicieux. Et si je ne te devais te conseiller qu'un seul complément alimentaire, je te conseillerais de la créatine. Meilleure performance, meilleur résultat, plus gros muscles. Je t'ai mis un petit lien traqué en description, ce lien t'amène juste sur le site de Bulk et chaque clic me soutient directement. Et bien sûr, n'hésite pas à profiter du merveilleux code PIPPUN pour des réductions sur ta prochaine commande. Et on ne traîne pas plus que ça, c'est parti sur la suite de l'histoire. Mais 2017 arrive, et avec cette nouvelle année, un vent de renouveau. Première bonne nouvelle, Narcissa peut enfin retourner sur Twitch. Ça faisait des mois qu'elle streamait sur YouTube et plus du tout sur Twitch. À sa création, Twitch était en fait une plateforme réservée uniquement aux contenus liés aux jeux vidéo. Quand certains streamers diffusaient d'autres types de contenus, généralement ça ne posait pas trop de problèmes tant qu'il n'y avait pas trop de signalement. Sauf que Narcissa, à cause de ses problèmes de poignet, elle est bien obligée de divertifier son contenu et de streamer autre chose que du jeu vidéo. Et niveau signalement, elle se faisait signaler tout le temps. Après un strike pour avoir chanté, parce que oui, à l'époque, tu pouvais te faire striker parce que tu avais chanté plutôt que de faire une partie de League of Legends. Bref, après un strike, elle avait préféré quitter la plateforme le temps que les règles de Twitch ou que ses poignets lui permettent de streamer à nouveau là-bas. En 2017, les règles changent. La catégorie IRL est créée et donc Twitch autorise de streamer beaucoup plus de choses, beaucoup plus variées et donc Narcissa décide de revenir sur la plateforme parce que c'est là qu'elle a le plus d'abonnés, le plus de visibilité. 100 000 abonnés à l'époque pour Twitch, c'est le haut du panier. It's been like months since I streamed on Twitch. Dans ce live, elle a l'air en super forme. Elle est un peu nerveuse d'être de nouveau confrontée à son ancienne audience, d'autant plus que dans le chat, il y a quand même quelques commentaires de merde. Mais globalement, ça se passe super bien. Le live monte à 600 viewers, la plupart des gens qui sont là sont contents de voir son retour sur Twitch. Elle papote avec son audience, elle fait quelques parties de Smash et apparemment, elle a même pu jouer à Ocarina of Time, la licence que ses abonnés préfèrent. Mais surtout, elle est super enthousiaste pour la sortie du jeu Zelda Breath of the Wild, qui approche. Zelda, c'est sa franchise fétiche. Ce sont les jeux qui ont fait son succès par le passé. Narcissa dit qu'elle sait pas trop comment ses poignées vont évoluer, mais elle est super enthousiaste, elle est super optimiste et elle a hâte de faire du speedrun et plein d'autres trucs chouettes sur ce jeu. Elle a déjà tout préparé, elle a les accessoires, les amiibos, la totale, franchement elle est prête de chez prête. Et la hâte, ça va être trop bien. Quelques temps plus tard, le jeu va enfin sortir. La veille du lancement officiel, Narcissa est prête à reconquérir son ancienne audience. Du coup, pour la première fois depuis sa transition, elle va poster une vidéo sur son ancienne chaîne YouTube pour que ses anciens abonnés l'avouent. Les commentaires sur cette vidéo sont mitigés. Tout comme le ratio, l'espace commentaire, c'est du 50-50. Il y a autant de commentaires cool que de commentaires de merde. Et le jeu se rend fin. Et merveilleuse nouvelle, les joy-con de la Switch sont beaucoup plus confortables pour les poignets que les manettes classiques pour Narcissa. Les joy-con sont sauvés ma carrière. Bon, la personne qui a relayé ce screen sur Jean-René a écrit « ça serait pas nécessaire si t'avais pas pris d'hormones ». Alors, je me permets de rebondir là-dessus. Vous savez déjà à qui j'ai posé la question ? Docteur Binja ! Et non, il n'y a pas du tout de lien entre la prise d'hormones féminisante et le syndrome du canal carpien. Bref, Narcissa découvre le jeu et elle est comme une gosse qui arrive à Disneyland pour la première fois. Ce live a quelque chose de touchant. Les médias classiques, eux, sont ultra positifs quant au retour de Narcissa sur ce genre de jeu. En même temps, j'ai l'impression que les magazines qui traitent de jeux vidéo, ils ne sont pas là pour aller parler de gossip, de qui a fait une vidéo cringe et de qui a fait un câlin ou un coussin. Ils sont là pour parler de jeux vidéo et dans ce domaine, Narcissa est une légende. Il n'y a pas de débat. Et puis, il n'y a plus qu'à explorer le jeu. Narcissa live tous les jours, parfois des lives de 12 heures ou plus. Elle est fucking déter. Pourtant, très vite, les forums jubilent de voir que l'audience de Narcissa baisse déjà, passant déjà sous les 200 viewers. Narcissa ne comprend pas. On lui a pourtant dit plein de fois que si elle reprenait le speedrun, surtout sur Zelda, son audience reviendrait. Et là, c'est quand même le jeu de l'année. Elle est la meilleure dans le domaine. Ça n'a pas de sens que ça ne marche pas. Ça n'a pas de sens que le taux d'audience qui lui reste soit composé à moitié de gens qui la détestent. Alors, il faut qu'elle essaye plus dur, qu'elle prouve encore une fois qu'elle est la meilleure. Et c'est ce qu'elle va faire. Deux mois après la sortie de ce jeu, Narcissa décroche le record de speedrunning pour toutes les quêtes principales. Alors, sur Jean René, les gens écrivent que c'est des fake news. Ils ne veulent pas croire que Narcissa a toujours le même potentiel qu'avant sa transition. Pourtant, le record, il est bien là, immortalisé dans un live qui a ensuite été rediffusé sur YouTube. On peut le voir de nos propres yeux. Elle s'accroche, elle continue et ses vues baissent et son compte en banque baissent et son ratio baissent. Alors qu'elle fait précisément ce qu'on lui demande, du speedrun sur Zelda. Ce pourquoi des dizaines de milliers de personnes l'ont suivi par le passé. Plus de vidéos bizarres, plus de live où il se passe rien, que du gaming, que du speedrun, que du Zelda. Pendant plus d'un an, toute son ancienne audience lui a rabâché que si elle a perdu l'amour des gens, c'est parce qu'elle ne faisait plus de speedrun sur Zelda. Tout le monde s'en fout, joue à Zelda. C'est à ce moment-là qu'une BD en ligne à son sujet voit le jour. Une nouvelle plan chaque semaine, ça devient une série. Trois quarts des gags reposent sur son physique. Je n'ai encore jamais critiqué le travail de quelqu'un qui dessine. Pour moi, l'art, c'est subjectif et si tu kiffes ce que tu fais et que ça fait de mal à personne, alors c'est génial quoi qu'il arrive. Mais cette bande dessinée ne remplit pas ma condition ne faire de mal à personne pour être immunisée à mon avis. C'est laid à crever. Je pourrais dire nia nia nia, on dirait que ça a été fait sur Paint, mais non. Ça a été fait sur Paint. L'artiste a essayé de coller des morceaux de photos pour faire, je sais pas, acheter de la texture ou faire genre qu'elle dessine super bien les yeux, mais le résultat c'est juste que c'est trop laid. Et l'os se moquer des dessins de Narcissa. T'es qui pour critiquer sa bande dessinée ? Je suis illustratrice. C'est mon métier, j'ai étudié l'illustration, j'ai illustré des livres, des bandes dessinées et un tas de merde. Alors oui, je sais que c'est un argument d'autorité, je sais que je suis loin d'être la plus douée dans le domaine, mais j'en ai rien à cirer et ça m'a dépouillé. Faut être cohérent dans la vie. Si t'estimes avoir le droit de te moquer des dessins de Narcissa, bah moi j'ai le droit de me moquer des tiens. Ah ça m'a asséché la bouche ces conneries. Je me suis fait un petit shaker de collagène à vitamine C pour avoir des beaux cheveux et une belle peau. Bon pardon, c'est vrai, je reviens à la vidéo. Du côté de Narcissa, elle fonce. Elle reste focus, elle établit un nouveau record en juin sur toutes les quêtes principales. Les commentaires horribles s'arrêtent jamais, mais elle y répond pas, elle fait ses runs. Les gens qui l'ont un jour aimé font tout pour tuer Narcissa, dans l'espoir de retrouver le speedrunner qu'ils ont un jour admiré. Sans réaliser qu'en fait ils sont en train de démolir la même personne. C'est mort, Narcissa l'a tué. Narcissa est le gaz qui s'échappe du cadavre de... Narcissa a tué... le magicien. Quelque chose a tué... Elle porte sa peau comme un costume, quelque chose de pas humain. Sur cette période, elle est inarrêtable. Aucun contenu chelou à signaler. Que du speedrun, que du Zelda. Elle aura un bref craquage le 30 juin, où elle va pleurer en live à cause d'une rupture anoubreuse. Ça nous regarde pas, c'est pas très important, mais ça vient encore une fois renforcer l'idée selon laquelle Narcissa ne fait que pleurer en live et n'est plus une speedrunner. Le master mode de Breath of the Wild Sword, donc c'est un mode de jeu qui est beaucoup plus dur que le mode normal, et c'est un nouveau record pour Narcissa. Malgré ses skills de ouf, bah ses détracteurs ils disent que mouais bof, c'est un parcours impressionnant, le mode vient de sortir, bah fait mieux. Fait mieux quand... Encore pire. ... ... ... ... ... ... ... ... Quand elle a posté son nouveau record sur le subreddit dédié à ce jeu, ses détracteurs se sont arrangés pour signaler et pour faire supprimer ce poste. Quand elle réussit dans son domaine, on ne la laisse même pas partager ça. C'est dur, c'est dur pour Narcissa. Elle fait tout ce qu'il faut, elle fait tout ce qu'on lui réclame. Elle prouve qu'elle a encore en elle ce que les gens ont un jour aimé, mais ça marche pas. C'était là, Narcissa a écrit dans le chat, je ne sais pas comment être cool et appréciable. Alors elle redouble d'efforts, mais elle commence également à devenir cynique sur sa propre situation. Elle va à nouveau tenter un record du monde le 27 juillet et le live commence comme ceci. Le chat pue la merde, Narcissa autiste, il s'est pendu lol, frère, qu'est-ce qui est arrivé à-t-il ? Elle est tristement lucide. Elle vient là pour essayer de battre un record, mais elle sait très bien que la moitié de son audience n'est pas du tout là pour voir le record, mais simplement pour essayer de voir s'ils ne peuvent pas trouver un extrait un peu rigolo pour se moquer d'elle. Et finalement, à la fin de ce live, c'est un nouveau record. Franchement, c'est fort. Elle finit le mode extrême plus vite que le record du monde sur le mode normal. Elle a beau prouver encore et encore qu'elle n'a pas perdu l'étincelle qu'ils ont aimé un jour, il n'y a rien qui marche. Elle ne comprend pas. En plus, on n'arrête pas de lui dire que sa transition n'a rien à voir avec sa paire d'audience ou avec le fait qu'elle reçoive de la haine. Alors quoi ? Ça n'a pas de sens. Elle tweet. Peut-être que si je me résigne à jouer encore plusieurs centaines d'heures sur le speedrun de Zelda Breath of the Wild, les gens m'apprécieront un nouveau. J'ai fait 5 heures aujourd'hui. Peut-être qu'avec 4 mille heures de plus, ce sera assez. Elle continue encore et encore. En août, elle enchaîne les speedruns, elle enchaîne les records, même sur d'autres jeux. Mais ça ne marche pas. Son compteur d'abonnés continue de descendre. Depuis deux ans, tous ses lives sont pollués tous les jours d'appels aux s***, de menaces, d'insultes, de mensonges sur elle. Alors après l'ère du cynisme, on entre dans l'ère de la dépression. Je pleure en me souvenant de l'époque où ça voulait encore dire quelque chose. On est en 2018, et désormais, à ce qu'il n'aura si ça déteste son audience. Plusieurs clips se mettent à circuler, et le message semble clair. I don't respect my chat at all. I have no respect. I have no respect for my chat. You're all just completely worthless to me. You're completely worthless. And on April 21st, a clip of Narcissa was posted of her saying how she hates all her old fans. If you used to be a fan of me in the past, I f***ing hate you. Here's the clip. Observe your f***ing behavior, you f***ing bigot. Think about 10 years from now and how you'll feel about these f***ing comments. How will you feel when my stream gets f***ing huge, and I'm largely successful playing the new Zelda. How will you f***ing feel then, you f***ing loser. You f***ing pathetic loser. You f***ing piece of garbage. On pourrait se dire que c'est une grosse c***e qui ne respecte pas son audience, ou alors on pourrait se dire que, bah, après autant d'années d'insultes et de manque de respect, bah, le craquage est compréhensible. Ou alors, on pourrait vérifier le contexte de ces extraits. Si tu veux bien, je vais prendre des clips un par un, ce sera plus simple. I don't respect my chat at all. Partout où j'ai vu tourner cet extrait, pas une seule fois, je n'ai vu quelqu'un préciser le contexte, le fait que cette phrase ait été coupée et totalement détournée de son sens d'origine. Personne ne le précise, et personne n'a pris le temps de vérifier. Discontente de poster cet extrait dans des compilations des pires moments de Narcissa, et tous les internautes gobent ça sans se poser de questions. Ok, let's say I believe you, Shmongo, that talking in the chat won't solve anything. Let's say I believe you. What does that mean ? That means I don't respect my chat at all. Oh oui, mais c'est super compliqué à vérifier, ils pouvaient pas savoir ! Sur cet extrait, comme sur la plupart des lettres de Narcissa, en bas à gauche, t'as la date et l'heure exacte. À partir de là, ça prend max 5 minutes de recherche de trouver le bon live et le bon timecode. Il n'y a aucune excuse pour ce niveau de mauvaise foi. Un tout petit peu de bon sens et 5 minutes de recherche, c'est tout ce que ça demandait. J'ai quand même pris le temps de regarder ce live pour comprendre vraiment le contexte. Le contexte, c'est que Narcissa, ce jour-là, se confie sur sa dépression à son chat. Il y a quelqu'un qui lui dit que ça sert à rien de se confier, que ça changera rien, et elle dit bah si je n'écoutais pas l'avis de mes abonnés, ça voudrait dire que je ne les respecte pas. Elle dit justement qu'elle écoute l'avis de ses abonnés, et que parler au chat pour elle, c'est respecter son chat. Quelques minutes avant cet échange, Narcissa dit qu'elle se sent vide. Et quand elle tente d'expliquer qu'elle se sent brisée, une grosse partie du chat jubile. Hey, on l'a fait. Regarder un mec se ridiculiser devant 80 personnes, c'est hilarant. Extrait suivant. Si je regarde le chat à ce moment-là, je remarque deux, trois trucs. Quelqu'un lui parle de la personne qui vient d'être bannie. Il y a un autre commentaire qui dit je comprends pas ces gens qui pensent que t'es quelqu'un d'autre. Il y a un autre internaute qui écrit que quelqu'un lui aurait envoyé un message absurde avant de le bloquer. Bref, on dirait bien qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. J'ai trouvé le live en entier, alors dix minutes avant le drame, tout va bien, Narcissa est en pleine run sur Breath of the Wild, le chat est relativement civilisé, ça se passe bien. J'avance encore un peu jusqu'à ce qu'un nouvel internaute débarque dans le chat. L'entrée en matière, c'est... Est-ce que c'est... sans bite ? Là, Narcissa et le chat l'ignorent, tout le monde est concentré sur la run, mais il insiste. Appuie sur un s'il te manque. Un autre viewer lui demande de pas être un connard. Ce gars répond... Pour ne pas soutenir les maladies mentales ? Ok. Sous-entendu que Narcissa est malade mentale et qu'elle mérite de se faire harceler parce qu'elle serait malade mentale, super. À ce moment-là, Narcissa a une seconde de répit dans sa run, alors elle en profite pour jeter un oeil au chat. Elle a l'air perturbée un instant et puis... Le mec est banni, mais là un autre gars débarque, à moins que ce soit la même personne avec un autre compte. Je pense que manque aux 20 000 personnes qui avaient l'habitude de regarder ses streams. Et c'est seulement là que Narcissa réagit. Elle s'adressait très certainement juste à ce mec précisément et personne d'autre. Et personnellement, je trouve qu'envoyer péter quelqu'un qui vient sur ton live pour t'écrire des horreurs alors que t'as rien demandé, c'est légitime. Tu viens chez moi, tu m'insultes, je t'insulte et je te dégage. Alors après, on a la capture d'écran. How will you fucking feel then, you fucking loser, you fucking pathetic loser, you fucking piece of garbage, and around this time... T'as oublié de lire un message, là ? Pourquoi tu l'as pas lu, ce message-là ? Le message qui dit Alors là, par contre, j'ai pas le contexte complet de cette discussion, juste une capture qui tourne sur les forums. Je sais pas du tout comment savoir où trouver ce passage parmi les centaines d'heures de stream de Narcissa, sachant qu'il y a aussi une bonne partie de ses lives qui sont perdus à tout jamais parce qu'ils étaient sur sa chaîne Twitch. Mais la discussion commence par Narcissa qui dit « Surveille ton comportement ». Vu ce que quelqu'un lui dit un peu plus bas et que la conversation commence sur Narcissa qui dit « Attention, ton comportement est déjà pas ouf », je suis à peu près sûre que c'est encore la même chose que quelqu'un qui est venu dans le chat pour lui manquer de respect. Après, je peux me tromper. Je pourrais changer d'avis si je trouve le clip en entier, mais pour l'instant, c'est la vision que j'en ai. Alors oui, elle aurait pu éviter les insultes, on est d'accord. Mais je peux pas la blâmer. N'oubliez pas que jusque-là, ce genre d'insultes, c'est son quotidien, à chaque instant, tous les jours, toutes les heures. Son chat, c'est constamment une espèce de mélange absurde dans les commentaires sympas des gens qui l'apprécient sincèrement et des commentaires atroces qui ont du dead name à la menace de mort. Alors oui, les craquages avec insultes, c'est regrettable, mais compréhensible. Ensuite. Ici, c'est un ancien live Twitch dont il n'existe à ma connaissance aucune rediff, donc impossible d'avoir le contexte complet. Par contre, si je regarde le chat, je sais pas exactement de quoi ça parlait, mais on a une vague idée. Qui d'autre ? Là, je sais pas lire. Garçons qui prétendent être des filles. Je m'attarderai pas plus sur ce clip parce que j'ai pas plus de contexte. Il y a des indices avec le chat, mais ça sert à rien de spéculer sur un clip qu'on a pas vu en entier. Les réseaux adorent partager ce genre de screen sans préciser le contexte qui a amené Narcissa à s'énerver. Ici, sur Jean-René, une capture sur laquelle Narcissa dit « Je suis une visionnaire. Vous êtes tous en dessous de moi. Les speedrunners sont horribles. Je me soucie de l'art du speedrun, pas comme vous. Je suis heureuse de suivre mon propre chemin. » Sur Jean-René, Narcissa est vue comme une immense narcissique qui se jette des fleurs comme ça sans raison, mais j'ai pas envie de gober ça tout rond sans vérifier. Ce jour-là, Narcissa ne parle pas oralement. Elle l'écrit dans son chat. En gros, elle a déjà expliqué plusieurs fois que sa voix la complexait beaucoup, donc je suppose que c'est la raison pour laquelle parfois elle parle pas à l'oral, mais à l'écrit. Dans ce live, elle semble surtout déprimée. « J'ai pas l'impression que j'ai la moindre chance de briller à nouveau sur Twitch. Je veux faire mieux, c'est tout ce que je veux. Mon stream n'a pas grossi du tout en 8 mois de tryhard. » Un suce une d*** plus tard, le chat commence à lui expliquer que « Désolée, mais ton stream évolue pas parce que ta personnalité actuelle n'est pas intéressante. » Narcissa répond « Je mets mon âme dans ce truc. » « Mon ancienne audience m'a abandonnée et maintenant ils se moquent de moi. » On avance encore un peu dans le live, la tension monte. Le chat est un mélange de conseils à côté de la plaque du type « Essaye de speedrun d'autres jeux. » « Les runs sont trop longues, c'est pas intéressant. » « Tout le monde n'est pas d'accord avec ta transition, comme si elle a besoin de la corde. » C'est à ce moment-là que Narcissa semble s'énerver. Elle commence à écrire en majuscule « Mon ancienne audience était juste des faux fans. » « Ils m'ont abandonnée. » Le chat répond « Pathétique, c'est pathétique. » Narcissa s'énerve sur les gens qui lui disent que c'est pathétique, c'est l'escalade, ça s'envenime des deux côtés. Narcissa traite les gens d'idiot, les gens traitent Narcissa de pétasse. Et le chat se régale du spectacle. « J'ai besoin de pop-corn pour ça. » « L'escalade continue. » « C'est p***. » « Je regardais souvent p***. » « T'étais super chill à regarder, mais maintenant t'es juste une grosse merde. » Narcissa lui répond « Va te faire foutre. » « Immédiatement après, et les gens ont signalé cette chaîne pour harcèlement parce qu'elle a envoyé chier quelqu'un qui l'a traité de grosse merde. » « C'est à ce moment-ci que Narcissa envoie chier tout le monde avec les messages qu'on voit sur la capture. » « Elle a l'air d'une à deux schizophrènes. » « T'étais le meilleur speedrunner, maintenant t'es juste Narcissa. » Narcissa répond « J'ai toujours autant de skills. Je suis toujours la meilleure. » « En semblant de tes skills dans le gaming, Narcissa finit par comprendre. » « Je ne peux jamais vous convenir. » Alors elle ne dit plus rien pendant cinq minutes avant de déclarer. « I can't help but fucking care. » « I stream, and 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 I get better, and I get better, and I get better, and I practice, and I practice, and I'm focused, and I'm working, and then I'm doing runs, and doing runs, and I'm doing runs, and then the stream's not growing, so I feel sad, so I vent my unhappiness because I can't hold it in. » « I have to let you know how I feel. » « I really want to be an honest streamer and just give you myself. » « I want to be honest out here, and like, I don't care if I make a fucking fool of myself or if I get heated in the moment. » « I don't want to fucking shy away from how I feel. » « Un peu plus tard, le live se termine là-dessus. » « Thank you for watching. Thank you for dealing with my temper tantrums. » « Thank you for dealing with my sadness, and my angst, and my edginess. » « Thank you for dealing with me being me. » « And I hope that we can all have fun together. » « Thank you, thank you, thank you. » « Je suis pas d'accord avec le fait qu'elle insulte les gens, ça, franchement, on s'en serait passé. » « Mais le contexte permet d'apporter quand même un peu de nuance. » « Ces moments de colère sont sortis de leur contexte, mais pas que. » « Nurses had proceeded to have a meltdown on stream on August 22nd, sobbing uncontrollably while saying sorry, I was only able to find a short clip from this event. » « But she wasn't doing well, and it was all showing online. » « C'est pas compliqué de retrouver ce live en entier. » « Marcissa n'a pas eu cette coupe de cheveux très longtemps. » « Elle a littéralement eu que trois lives en tout et pour tout avec cette coupe. » « Sur ces trois lives, il y en a un seul où elle porte le même tee-shirt. » « Et boum, t'as trouvé le bon live. » « Oh là là, c'était compliqué comme recherche. » « Oh là là, la flemme des gens quand il s'agit de vérifier des sources, c'est terrible. » « Alors déjà, c'est mal parti pour l'exactitude, parce que c'était pas le 22 août, mais le 2 août. » « Alors bon, on s'en fout un peu, c'est pas très important comme détail, mais bon, ça montre déjà que comme source fiable, on peut faire mieux. » « Et déjà, je suis étonnée de constater que pendant tout le live, bah tout va bien. » « Elle fait son speedrun, elle papote, pas une larme, franchement, chill. » « Pour résumer, ce jour-là, elle a foiré sa run. » « Ça peut arriver, on peut pas faire encore à chaque fois. » « Et puis le live devient assez touchant au bout de huit heures, quand une personne dans le chat dit à Narcissa que pour un travail scolaire, elle avait dû présenter une personne qui l'avait inspirée, et que c'est sur elle qu'elle avait écrit sa dissertation. » « Like, I want to give people that feeling. » « Like, I want to give people that feeling. » « I don't know how to do it anymore. » « I want to give you that feeling still. » « Like, that's what I want. » « That's what I fucking want. » « That's what I fucking want. » « If you want to send it to me, I'll read it. » « Ce jour-là, le chat n'est pas pollué, c'est assez rare pour le souligner. » « La vibe est ultra bienveillante, ça fait plaisir à voir. » « Si tu faisais des streams où tu ne faisais que parler, je regarderais quand même parce que c'est un chouette espace en ligne. » « On t'aime tous et on te soutient. » « Après avoir lu sa rédaction, Narcissa demande à l'internaute. » « Makar Forever, if you're still here, how do you feel now ? » « It's been some years, right ? » « That must have been like four years ago you wrote that. » « But how do you feel now, four years later ? » « Makar Forever répond, j'ai eu des moments difficiles et maintenant ça va mieux. » « En partie grâce à toi, ça m'a beaucoup aidé. » « Les gens dans le chat ce jour-là, c'est que des gens qui apprécient les streams de Narcissa. » « Je sais pas où sont passés les rageaux, ils sont peut-être à la mer, grandir leur face. » « Qu'ils aillent prendre le soleil, ça leur fera du bien. » « Et puis le live est sur le point de prendre faim. » « Narcissa est très émotive depuis qu'elle a reçu le message de cette internaute. » « Merci à tous ceux qui n'ont pas de merde pour moi. » « Et je veux être plus fort pour tout. » « Je ne suis pas parfait, je souhaite que c'était parfait, mais je ne suis pas. » « C'est juste être humain et je dois accepter ça. » « Et je vais essayer de rester hors de les lieux des places en ligne. » « Je suis désolé, je suis désolé. » « Je pense que ça doit beaucoup la toucher. » « C'est là-dessus que le live se termine et perso, je suis ravie d'avoir vérifié le contexte de cette capture. » « Pour une fois, on a vu quelque chose de plutôt chouette. » « Bref, on est en 2018 et malgré ses passages à vide, Narcissa tient bon, elle continue le speedrunner. » « Elle crée des vlogs, elle parle de l'actualité sur Zelda, elle parle d'autres speedrunners, elle crée un leaderboard des scores de certains jeux. » « Elle tente d'apporter tout ce qu'elle peut à la communauté du jeu vidéo. » « Nt, un autre speedrunner, bat le record de Narcissa de l'époque. » « Narcissa est très fairplay, elle l'annonce dans un de ses vlogs et elle affiche le leaderboard avec cet autre speedrunner qui l'a battu sur tous ses lives après ça. » « Ces détracteurs ont beau remixer l'histoire et dire que Narcissa avait le somme que quelqu'un ait battu son record et qu'elle avait même arrêté le speedrun après ça, » « La vérité, c'est que le jour même où le record a été battu, Narcissa a partagé ce record sur ses propres réseaux et a fait un live react à cet autre record. » « Un react très positif. » Yohan est parfois dans le chat des lives de Narcissa, Narcissa héberge parfois les lives de son concurrent. « Yeah, I'll host one, if one's still streaming. » J'appelle pas ça « puer le somme », j'appelle ça être carrément fairplay. Genre le mec qui bat ton record et toi tu partages son record. Et aussi, elle a jamais abandonné le jeu tellement elle puait le somme. Pendant les deux jours qui ont suivi ce record, elle a fait des react à ce record pour vraiment analyser les stratégies. Et deux jours plus tard, elle était de nouveau en selle. Narcissa fait tout son possible pour continuer d'apporter ce qu'elle peut au monde du jeu vidéo. Et on dirait que le monde du jeu vidéo ne veut plus d'elle. Début 2018, le staff de Zelda Speedruns, le site qu'elle avait cofondé des années plus tôt, décide de lancer une boutique en ligne. Ils n'ont pas consulté Narcissa avant de décider. Et quand Narcissa l'apprend, elle n'aime pas du tout l'idée qu'un site qui a d'abord été créé par pure passion devienne un business. En tout cas, c'est ce qu'elle aurait dit dans une discussion dont la retranscription a été sauvegardée. Alors juste, ce fichier, c'est juste un bout de texte. Moi, j'ai aucune preuve concrète que cette discussion a vraiment existé. Après, c'est pas très important, on n'y apprend pas grand chose. Si ce n'est qu'apparemment, Narcissa n'était pas contente que le site soit changé en machine à fric. Alors, elle profite du fait qu'elle possède le site pour plus ou moins le fermer. Elle remplace la page d'accueil par une photo accompagnée du texte « Je ne saurais jamais exploiter ». Et sur Jean-René, ça réagit. Quel trou de balle, quel p*** ! Ils réagissent comme si ce site comptait pour eux, alors que sur les 58 pages précédant cet événement, je n'ai pas vu une seule fois un des utilisateurs de Jean-René témoigner le moindre intérêt pour le site Zelda Speedruns. Mais maintenant que Narcissa l'a fermé, alors soudainement, le site les intéresse beaucoup et ils sont très fâchés qu'elle l'ait fermée. Ça a finalement très peu d'impact sur la communauté du speedrun, parce que le jour même, le site Zelda Speedruns fait une refonte pour fusionner avec un autre site de speedruns. En gros, ils ont pris toutes les données du site Zelda Speedruns et ils les ont mises ailleurs. Narcissa se voit totalement dépossédée de ce qu'elle avait créé quelques années plus tôt. Et en même temps, j'aurais trouvé ça dommage qu'on perde définitivement toutes ces données. Sur ce site, il y avait des années de records enregistrés, il y a des tas de gens qui y tenaient. Même si je comprends d'un autre côté que Narcissa n'ait pas apprécié que d'autres gens tentent de faire de l'argent sur sa création sans même la consulter avant. Bref, tout finit bien en moins de 24 heures. Enfin, finit bien pour presque tout le monde sauf pour Narcissa. On vient quand même littéralement d'y voler sa création. Pour faire une comparaison, imaginez, il y a un mec qui a produit un film. C'est lui qui l'a pondu. Il propose ce film gratuitement sur un site en ligne et il demande à un pote de l'aider juste à faire tourner le site. Un jour, ce pote décide de rendre ce site payant sans demander l'avis du réalisateur. Du coup, le réalisateur du film décide de fermer le site comme ce n'était pas ça qu'il avait prévu au départ. Sauf que l'autre mec va réuploader le film sur un autre site et à partir de là, le réalisateur n'a plus aucun contrôle sur sa propre oeuvre. Alors oui, pour le public, tout finit bien parce qu'ils peuvent encore voir ce film gratuitement, mais pour le réalisateur, je trouve ça dégueulasse. Et l'autre cofondateur dans l'histoire, je ne sais pas. Si je consulte la version archivée du site, je constate qu'effectivement Narcissa et lui ont tous les deux participé à coder ce site. Par contre, je ne sais pas pourquoi Narcissa est tout en haut de la liste des gens qui ont participé et lui, il est tout en bas de la liste. Je ne sais pas. On y apprend également que Narcissa a participé au codage, mais qu'elle a également fait le design de tout le site. Narcissa était webdesigneuse avant sa vie dans le speedrun. Et je ne sais pas ce qu'est devenu l'autre cofondateur. En tout cas, il n'a pas eu l'air de participer dans ce drama. Narcissa devient de plus en plus une histoire mémesque, elle rentre dans le folklore comme un genre de sujet rigolo. Il y a une nouvelle vidéo qui sort dans laquelle on nous raconte encore une fois l'histoire de ce speedrunner qui a été trompé et humilié avant de devenir une fille. Dans cette vidéo, le narrateur appelle Narcissa « il » tout du long. Il la met genre jusque dans le titre de sa vidéo. C'est une reprise de chanson, c'est pas une déclaration de sa part. Est-ce que tu penses vraiment qu'il pleut des hommes chez cette femme ? Ce mec laisse tourner l'extrait pendant plus d'une minute, présentant les paroles d'une chanson que Narcissa a même pas écrite comme une déclaration de premier degré de sa part. La santé mentale de Narcissa s'effrite peu à peu. Apparemment, elle aurait repris le cannabis. Elle semble en pleine crise existentielle, elle cherche un sens à sa vie. J'aimerais faire quelque chose d'utile, quelque chose qui a du sens. Qu'est-ce que les réseaux font à la psychologie humaine ? Suite à cette suite, sur Jean-René, il y a un utilisateur qui propose « pétitions pour ajouter imminent au sondage ». Alors au cas où c'était pas clair, il parle du sondage qui s'affiche en permanence au dessus de chaque page au sujet du trade sur Narcissa, le sondage qui spécule sur la bête de son s*****. Les autres utilisateurs répondent « bientôt, bientôt ». C'est incroyable comment c** a dégénéré depuis les jours de gloire. Il se nourrit d'attention pas assez obscur pour justifier un s*****. Il va sûrement juste menacer de le faire. Qui s'aime trop pour se s***** ? Et blablabli blablabla, qu'est-ce qu'on s'amuse à spéculer sur le s***** d'un être humain ? Lol. Et puis, un des clips les plus connus de Narcissa. Je crois que c'est le clip le plus connu de Narcissa. Celui qui se partage partout. Le clip qui justifie que la Terre entière se moque d'elle. Vraiment le clip ultime. Le clip croustillant. À côté de ça, le câlin, le coussin. Vraiment, c'est pas grave. Là, on a vraiment un truc qui vaut le détour. Le 8 février 2018, Narcissa va... Fêter en live. Ça fait le tour de Jean-René, de Reddit, de tous les forums à ce sujet-là. Ça finit même sur live stream fail. Et vous inquiétez pas, ils vont jamais la lâcher avec ça. Quelques jours plus tard, fin février 2018, Narcissa se fait bannir de Twitch. Il a enfin été banni parce qu'il a regardé du p***** animé en live. Putain, enfin. Les internautes partagent le clip de ce stream en question. On voit Narcissa pleurer. Alors déjà, chelou. Qui pleure devant une d***** ? Ce qui s'est passé en réalité, c'est que Narcissa a regardé Berserk en live. C'est juste un animé. Dans cet animé, il y a effectivement deux scènes un peu explicites. C'est pas du tout un animé qui est axé autour de ça. C'est pas du tout considéré comme un dessin animé pour p*****. C'est juste que dans l'histoire, il y a deux moments où il se fait que ça fait partie de l'histoire. C'est pas très graphique. On voit pas leur partie intime. Mais bon, quand même, c'est pas autorisé sur Twitch. Donc là, il y a la scène olé olé numéro 1. On voit la date sur le clip. Et puis il y a l'autre scène explicite. C'était dans le même live. On peut vérifier la date ici. Donc ça s'est passé sur le même jour. Effectivement, je veux bien croire que tout le monde s'est bien foutu de sa gueule si la version officielle c'était Elle s'est mise à pleurer de façon incontrôlable devant un animé de fesses. Effectivement, ce serait particulier comme réaction face à ce type de contenu. Bonjour mon p'tit coeur. Bonjour mon p'tit coeur. Tu viens de faire un poutou ? Vérifions. L'image de cette main avec le poignard elle vient de l'épisode 25 de Berserk. C'est un épisode extrêmement dur. Alors je vous spoil pas, promis. Mais cet épisode est considéré comme le plus insoutenable de toute la série animée. Et plus largement, c'est considéré comme une scène les plus difficiles à regarder de toute l'histoire de l'animation japonaise. Donc en fait, c'est l'épisode le plus dur de Berserk, le plus graphique. C'est vraiment marquant comme scène. C'est très traumatisant pour beaucoup de gens. Clairement, il y a des gens que ça fait pleurer. Il y a des gens que ça a traumatisé et s'en souviennent 20 ans après. Là, t'as l'avis de mon amie Lisa, qui est une grande fan de la version papier de ce manga. Mais rien qu'en regardant les commentaires sous l'épisode, on a une vague idée de la violence de cette scène. Ça a l'air de quelque chose de drôle dans l'épisode dernier. Je sais, je sais qu'on va y aller dans quelque chose de drôle. Croyez-moi, face à l'horreur de cette scène, pleurer, c'est une réaction saine. Narcissa a regardé un animé. Dans cet animé, il y a deux scènes explicites et ça, ça passe pas sur Twitch. Du coup, elle est bannie. Et hi hi ha ha ho ho, les sites de gossip se foutent bien de sa gueule parce qu'elle a pleuré devant un manga. Et oh là là, c'est trop bizarre. Heureusement, son ban n'est que de 24 heures. Les utilisateurs de Jean-René sont très déçus que ce soit pas un ban d'eff et ils écrivent que de toute façon, Twitch ne bannent jamais les travaux. Eh ben putain, sur ce coup-là, j'aurais bien aimé qu'ils aient raison. Pardon, zut, je suis encore en train de spoiler ma propre vidéo. Étonnamment, ce coup dur a l'air de la tirer vers le haut. Elle écrit Je me sens plutôt détruite en ce moment, j'ai besoin de repos et de sobriété. Cependant, je pense que mon état mental est plutôt OK. Les câlins, c'est la meilleure drogue. Elle semble vouloir arrêter le cannabis et j'imagine que c'est une bonne nouvelle. Comme elle est bannie temporairement de Twitch, ce jour-là, elle va lancer un live sur une autre plateforme. Une plateforme qui est réputée comme étant beaucoup plus permissive, notamment avec le contenu à base de fesses. Quand Narcissa annonce le stream, Jean-René est en feu. Oh mon dieu, c'est en train d'arriver. Je suis pas prêt pour voir une b**** de Travelo. Tout ce que je veux voir, c'est s'il est une plus grosse b**** que moi. Alors, j'ai pas la rediffentière du live, mais au vu des captures qui circulent et de la déception sur Jean-René, il s'est rien passé de fou, c'était juste un live où elle chillait avec sa copine de l'époque. Les commentaires du chat de son live, c'est Je suis venue ici pour voir des femmes avec des putains de b****, donc que le show commence. L'homme soja, c'est le vieux pardet N-word. Je suis fière d'être là pour que ce jour, il se met le jour, le jour où t'es devenu non seulement Narcissa Wright, mais également une bande faro. Tout le monde dans le chat est un N-word. Tu peux te masturber en speedrun avec une b****. Les N-words tombent du ciel comme la merde. John members, ça fait bals noirs de b****. J'adore b**** en bande, tout le monde ici. Tu peux voir, elle a b**** une de ses femmes. Seulement, la n-word fait une meuf. J'attends d'enregistrer quand elle b****. J'ai avoir tellement de crédibilité sur Reddit. Allez-y, b****. Les pseudos des utilisateurs, c'est b****, des N-words, John members, etc. Le chat de ce live est clairement composé majoritairement d'utilisateurs de Jean-René qui sont là pour screener le moindre dérapage. Je vais essayer de screener l'horreur si ça dérape. PS, on s'emmerde. Edit, le live est fini. Le stream est fini, pas de b****. Nouveau record, le plus long stream sur Chaturbate sans nudité. Il s'est rien passé de fou, encore une fois, c'était juste un live où elle chillait avec sa copine. Je me demande si elle ne peut pas se faire ban de la plateforme pour manque de contenu. Attends donc, quand elle stream du contenu soi-disant p****, vous voulez qu'elle soit bannie, le lendemain, le ban Twitch est levé, Narcissa reprend ses lives habituelles. Fin mars, Narcissa publie le code d'un jeu qu'elle connaît dans son coin depuis un moment. C'est un jeu de stratégie, j'ai pas vraiment tenté de comprendre le principe de son jeu, mais bref, c'est un jeu de stratégie. Les forums se mettent à critiquer le code de son jeu, les vidéos de gameplay se font ratio. Désormais, les utilisateurs de Jean-René sont tous des experts en programmation et ils ont tous leur mot à dire sur la qualité du code du jeu. J'y connais absolument rien en code HTML, Java, je sais pas quoi, donc j'ai demandé en story si parmi mes abonnés, il n'y aurait pas l'un ou l'autre gentil programmeur qui serait d'accord de me donner son avis à ce sujet. J'ai eu l'avis d'une développeuse, d'un ingénieur développeur du web et d'une personne qui s'y connaît bien mais qui n'a pas précisé ses études ou son métier. Bref, leurs avis sont unanimes, le code est plutôt bon et ça se voit même que ça a été créé par quelqu'un qui a de solides connaissances dans le domaine. Alors oui, il y a 2-3 petits trucs un peu bizarres mais rien de catastrophique et rien qui n'empêche le jeu de fonctionner correctement. De plus, c'est un projet open source, ce qui veut dire que toute personne qui veut contribuer à l'améliorer peut. Marcissa invite même les gens à l'aider à améliorer son code en écrivant J'espère qu'on pourra travailler ensemble et rendre le jeu encore meilleur. Et donc si t'es pas content avec le code, corrige-le au lieu d'aller jump sur ton forum qui peut le pâté. Internet continue à démolir quoi qu'elle fasse. Elle propose un jeu gratuit que les gens peuvent améliorer s'ils veulent sans soucis et les gens sont toujours pas contents. Tout ça la détruit, ça la ronge de l'intérieur. Elle publie finalement une vidéo intitulée Parlons de Jean-René, Reddit et 4chan. Trois forums sur lesquels on parle d'elle tous les jours. I will regularly search for the word Narcissa. I'll find threads. Constantly. I'll probably do that every day. Every day I'll check. And maybe that's just because I like to tap into the hive mind. Maybe that's because I like attention or to like get some kind of feedback from existing or whatever. Or maybe it's like I'm lonely or something, but I do it. And so like anything I would do would be like twisted and then reflected onto me where it felt like I could do nothing right. And everything I would do would be all the bad would be taken from it. All the good would be ignored from it. And then all the bad would be like highlighted and plastered onto me. And it just made me feel violent and angry. And that is kind of scary, I think, that that actually happened. Like it actually happened. Like I actually thought those things. And I don't know. It was like a really dark time in my life. You know, one of the things these people say is like maybe if you stopped doing fucked up stuff, we'd stop posting about you. But it's like, actually, I could do anything. I could just breathe. I could like, I could like drink some water or something. And they could find a way to turn it into something like, they'll find a way to twist it into something horrible. Fun fact, it's already happened. They've never been mocked of her because she had a reminder to drink water. I would like to just say like, hello, I think there is a lot of like unfair negativity being spewed out here. I'm not saying I'm an innocent saint or whatever, but I certainly think there's kind of like a whole dynamic here. happening on these forums. That's like kind of sinister. Quand elle cherche son nom, elle tombe sur les forums qu'elle cite, mais elle tombe certainement sur tout le reste. Attention, Sona, c'est une lolcow et devrait être trollée jusqu'à la mort de la manière habituelle. Tu peux aider en postant ses nudes ou en spammant ses messageries. Narcissa, une sale dégénérée. J'attends juste le jour où il se tuera. Faites un raid sur ce fagot. Si j'étais le beau-père de Stravlo, je lui apprendrais comment être un vrai homme. On a besoin de plus de dislikes pour que ce fagot se suicide. Il meurt, saleté de Travlo. Il va se tuer. En fait, ce truc joue comme un attardé. Brûler cette chose. Speed Renor, maladie mentale. Attardé mentale. Get cancer. C'est repoussant. Fagot, maladie mentale. Fagot détestable. Ce mec qui a un putain de déjet. J'ai une voix d'homme. Il l'a trompé. Il s'est fait de rentrer. Toutes les vaches devraient être blessées. Alors juste pour info, une lolcow, une vache à rire, c'est une cible qui a été désignée par internet. C'est quelqu'un dont on doit rire en ligne. Narcissa est considérée comme une lolcow. Elle a l'air d'une anorexie crampie de nerfs. Narcissa, elle a coquillé vide brisé. Elle va sûrement se suicider. Il était tellement détruit d'avoir perdu sa copine qu'il est devenu quatre jours plus tard. C'est un mec, est-ce que tu peux appeler un... Il va vraiment se pendre. Il va vraiment se pendre. Si fort qu'il est devenu une fille. La vraie question, c'est comment est-ce qu'il s'est pas encore Travlo autiste ? Devenir un sous-humain, un putain de Travlo. Voilà sa réalité en vie. Je suis là juste pour la vidéo de suicide. Actuellement, les commentaires ont été désactivés sous la plupart de ses contenus YouTube, donc je peux pas vraiment vérifier. Mais dans cet article en ligne, on peut lire. On ne peut pas lire les commentaires sous les vidéos de Narcissa sans tomber sur des abus, de la transphobie et d'autres types de commentaires toxiques. Et des morceaux entiers d'internet consacrent énormément de temps à documenter tout ce qu'elle fait. Beaucoup de commentaires citent qu'elle ne fait pas assez de speedrun comme justification pour leurs paroles, mais c'est évidemment des conneries. C'est juste un prétexte. Mais à ce stade, même si c'est très étonnant, Narcissa tient encore bon malgré quelques craquages. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour avoir le droit d'exister en tant que Narcissa en ligne, pour ne plus être réduite simplement à l'ombre de son passé. Par exemple, elle se plonge dans des jeux sur lesquels elle avait performé par le passé pour battre ses propres records en boucle afin de virer son deadname du tableau des scores. Pendant ce temps, ses poignets, c'est toujours pas la joie. Son état empire de nouveau et elle est obligée de faire une pause de deux semaines dans ses speedruns sur Breath of the Wild. Elle est à nouveau tenue à l'écart de sa passion et elle sait rien y faire. Quand elle fait des runs, elle est concentrée et elle peut à peu près ignorer ce qui se passe dans le chat. Quand elle est privée de cet échappatoire, elle est infiniment plus sensible à ce qu'elle peut recevoir en ligne. Pendant ce break de deux semaines, Narcissa envisage de mettre fin à ses jours. Sur les forums, on peut lire à ce sujet Le côté positif, c'est que si il se pend, il aura plus d'audience qu'il n'en a eu en plusieurs années. Mieux vaut tard que jamais. Si seulement. Neuf fois sur dix, c'est juste pour l'attention. Mais on peut espérer. Les vrais hommes se s***ent en live. Avec un peu de chance, la caméra restera focus quand il le fera. S'il dit la vérité, lol, il va se tuer sans le streamer. Je vais halog ce fils de p*** si fort. J'attends ce moment depuis deux ans. Alors, halog, je sais pas vraiment comment le traduire. Mais en gros, ça veut dire exprimer un niveau de haine disproportionné envers quelqu'un, généralement en lui souhaitant des blessures physiques. Toutes les réactions sont d'une cruauté. J'ai jamais vu ça. On parle pas d'un terroriste ou de quelqu'un qui aurait dépossé des petits chats. On parle juste d'une meuf qui a fait un câlin à un coussin et qui a pété une fois en live. La seule chose qui peut expliquer ce degré de haine, et je sais qu'il y a des gens qui voudront pas l'entendre, mais c'est la transphobie. C'est la seule explication. Et je précise, là, ce sont mes mots. À ma connaissance, à ce stade de l'histoire, Narcissa ne s'est jamais caché derrière ce mot pour invalider ses détracteurs. À ce stade de l'histoire, à moins que j'ai raté l'info, elle n'a même jamais prononcé ce mot publiquement. Trouvez-moi une seule chose en dehors de sa transition qui puisse expliquer que des gens la haïssent au point de souhaiter sa mort. Dites-moi, quoi donc ? Un câlin ? Une chanson ? Un prout ? Avoir arrêté le speedrun quelques mois ? Avoir pleuré devant Berserk ? Quoi donc ? Pour revenir à l'histoire, heureusement, Narcissa ne passe pas à l'acte. Mais un nouveau personnage fait son entrée et perso, je me serais volontiers passée de lui. Un utilisateur se met à poster au sujet de Narcissa. Il prétend la connaître et se cache derrière le pseudo de Hume. Il est très agressif. Je connais depuis huit ans et je ne révélerai pas mon identité. Ce que je peux dire, c'est que c'est une grosse merde et un traître. C'est un dégénéré, un humain absolument merdique. En gros, il accuse Narcissa d'avoir bitché sur d'autres speedrunners sans apporter la moindre preuve. Et à ce sujet-là, je ne sais pas. Peut-être qu'elle l'avait fait, peut-être pas. Franchement, j'en sais rien. Il prétend ensuite qu'il va poster sur le forum des trucs pour prouver qu'il connaît bien Narcissa, mais qu'il les postera quand elle se suicidera. Toujours est-il que Narcissa lui répond dans une vidéo Et franchement, il n'y a rien de très concret dans cette vidéo. Elle dit juste qu'elle ne comprend pas de quoi il parle et elle lui demande de poster ce qu'il prétend avoir en sa possession. Ça, elle saura au moins de quoi on parle. Je ne sais pas ce que c'est en train de dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est en train de dire. Please poste les logs. Poste-le si ça s'est passé. Poste-le, ok ? Hum continue de poster, rien de très concret. Il dit notamment que Narcissa rejette les bons conseils en disant que c'est transphobe. Comme je l'ai déjà expliqué, à moins que j'ai raté l'info, jusque-là dans l'histoire, Narcissa n'a même jamais prononcé ce mot. Et encore moins pour invalider des conseils. Alors Narcissa répond encore une fois. Là, encore une fois à moins que j'ai raté l'info, il me semble que c'est la première fois qu'on l'entend prononcer ce mot. On est en 2018, plus de deux ans après sa transition. La phrase qu'elle surligne c'est Les médias qui répandent ces idées sont des gens horribles qui prennent des hommes-enfants chelous, qui manquent de confiance en eux, et ils les transforment en monstres. Dans la phrase, les monstres désignent les personnes trans. Oui, c'est transphobe, je suis désolée. Pour dire qu'un trans, c'est un monstre, oui, c'est transphobe. I'm sorry that we can't agree on this, but It kinda sucks that this place is just filled with anonymous posts, all deadnaming me, all using my own pronouns. Doom continue. Les gens qui disent que t'es un homme ne t'attaque pas. Tu ressembles et tu as une voix d'homme. Pourquoi t'as coupé tes cheveux ? Pourquoi t'utilises une voix d'homme ? Est-ce que t'essayes seulement ? Bien sûr que non. Tu as toujours fait les choses à moitié. Pardon ? Est-ce qu'on parle toujours de la même personne ? La personne qui trahiarde des jeux pendant des milliers d'heures jusqu'à obtenir leur corps du monde ? C'est cette personne-là qui fait les choses à moitié ? Ok. And I'm not trying to look like a cis girl, necessarily. I'm just me, I just look how I look. That's just like personal preference, it doesn't matter how long my hair is. So I'm sorry that you perceive how I look and sound as male. Narcissa continue d'essayer d'échanger avec les gens de Jean-René sur une poignée de vidéos, mais c'est totalement un dialogue de souris. Doom et d'autres utilisateurs lui reprochent de ne pas suffisamment ressembler à une femme cis. Narcissa essaie de leur expliquer qu'elle a pas besoin de ressembler à une femme cis pour être satisfaite de sa transition. Bref, dialogue de souris, ils écoutent pas. Ça ne mène à rien et Narcissa laisse finalement tomber. Il y a eu pas mal de débats sur Jean-René pour savoir si Doom connaît réellement Narcissa ou pas. Des utilisateurs lui ont suggéré de se faire vérifier par des modérateurs du site. Donc en gros il y a une option sur le site où tu peux prouver à des modérateurs ta vraie identité, ou alors prouver ok je connais bel et bien telle personne, prouver que tu es légitimement la personne que tu prétends être. Les modérateurs l'ajoutent à ton profil en disant par exemple ok si personne connaît bel et bien Narcissa on peut le confirmer, mais ils gardent pour eux les informations que tu voudrais pas qu'ils partagent. Donc ils pourraient prouver qu'ils connaissent Narcissa sans compromettre son identité, vraiment sans aucun problème, il ne le fera jamais. Et personnellement, qu'ils connaissent Narcissa ou pas, je m'en fiche un peu. À part dire que Narcissa est une connasse, qu'elle ressemble pas suffisamment à une femme, et qu'elle aurait bitché sur d'autres speedrunners, franchement il est rien de concret. Et si vous voulez mon avis, je pense que cette personne ne connaissait pas vraiment Narcissa, parce que sinon je comprends vraiment pas pourquoi il l'a jamais fait vérifier son profil. Si soi-disant il aurait pu le prouver facilement, qu'est-ce qu'il attend ? En parallèle, pendant tout ce temps, la cruauté continue sur tous les forums. C'est un enfer salable. Les gens spendent leur temps postant beaucoup de « I hate for words » et ils disent « Oh, c'est juste l'internet, bro. C'est juste l'internet. » Et c'est comme « Non, c'est pas juste l'internet. L'internet est réel. L'internet est réel, et mes sens sont réels. Mes sens sont réels. Vous pouvez entendre mes sens maintenant. » Le 3 mai, elle fait un live où elle ne fait rien. Strictement rien. Elle ne regarde pas le chat, et pendant ce temps-là, le chat défine. Tu s*** toi. C'est quand que tu te s***. Son devenir est partout. Au bout de 3 heures, Marcissa a écrit sobrement dans le chat. Soyez gentil, s'il vous plaît. Do I deserve to be hurt because my image has been twisted into something dark, or because I've struggled a lot, and like, I've actually lashed out sometimes? Or because I've had a hard time over the last several years? Do you really think adding more fucking bullshit on top of the trauma I've already experienced over the last several years is like helping me in some way? It's not. Maybe it's giving you a few laughs, but like, I'm a fucking human being over here. Rien ne s'arrange. L'argent file. Twitch ne la rémunère presque plus vu son audience mouvante. YouTube n'a jamais été une source de revenus concrète pour elle. Et en mai 2018, sur Patreon, elle gagne moins de 500€ par mois. Ses détracteurs trouvent que c'est déjà 500€ de trop. Elle envisage de retourner vivre chez ses parents. Pour Jean-René, c'est le signe que le sud des proches. Narcissa lance un live, et ce jour-là, sur son live, elle a ajouté une mention. Je suis gravement abîmée mentalement. Dans le chat, quelqu'un écrit, «Vis libre ou meurt en essayant ? » Et là, Narcissa ne vit pas librement. On comprend du coup qu'à ses yeux, c'est probablement l'autre option. Narcissa répond, « Admet juste que tu voudrais me voir mourir. Admet-le. Admet-le. Vous tous, vous parlez de comment vous voudriez me voir mourir. Vous parlez de comment vous voulez que je souffre et que je brûle. » Elle avait pas tort. Quelqu'un lui répond, « Je veux que tu meures. » Et puis, c'est le craquage total. Pendant ce temps, dans le chat, « Travlotare » vaut rien. Du plus grand speedrunner à 107 viewers qu'elle chute. « Why does everyone want to bully me ? » « Stop fucking trying to bully me. » « Why do you do it ? » « Petrus. « Kill yourself, Petrus. Kill yourself. » « How about that ? » Je peux en aucun cas valider ça. Je ne cautionne absolument pas la forme. Par contre, je comprends qu'elle pète un câble. Ça fait trois ans à ce stade. Trois ans qu'elle entend tous les jours des gens lui dire, « Suisse toi. Meurs. Pends-toi. » Peut-être qu'elle a fini par intérioriser, par banaliser ce genre de phrases abominables. Je ne sais pas. Je ne valide pas. J'essaie juste de comprendre ce type de craquage. Et dans le chat, que quelqu'un enregistre ça. Tu t'es fait ça tout seul en devenant une fille. Pourquoi tu t'es pas déjà tué ? John Number ça fait ça. Où est-ce que t'habites ? « Je vais venir te sortir de ton traitement hormonal même si je dois te faire des choses. » Ça détruit tout ça toi-même. Et puis après avoir retrouvé son calme, Narcissa a fini par couper l'oeil. « Je me sens finalement plus positif maintenant. » « C'est… » « C'est un moment. » « J'ai eu des mauvais moments aujourd'hui. » « Je ne suis pas fier de ça. » « Je ne suis pas heureux de ça. » « Je ne suis pas heureux de ça. » « C'était difficile. » « C'était terrible. » « C'était terrible. Je suis désolé. » « Plus le temps passe, plus Narcissa est virulente quand elle perd son sang-froid. » « Tout va l'amener vers le moment où le craquage sera irréparable. » « C'est pas tout de suite dans son histoire. » « Mais un pas devant l'autre, tout va l'y mener. » « Cet été-là, Narcissa est finalement ban d'oeuvre de Twitch. » « Donc c'est pas un ban temporaire. » « Elle est bannie jusqu'à nouvelle heure. » « Dans les motifs du ban, le mail mentionne deux violations pour nudité et deux violations pour contenu explicite. » « Alors j'imagine que ça, ça vient de l'épisode de Berserk. » « S'il y a autre chose, je ne sais pas. » « Une sollicitation en échange de comportement autodestructeur. » « Là, je ne sais pas. » « Et cette live sans contenu interactif. » « Parce que souvenez-vous, à l'époque, sur Twitch, tu dois faire du gaming ou rien. » « Tu n'avais pas le droit. » « J'imagine que c'était des strikes qui dataient de cette période-là. » « Alors elle va retourner faire des lives sur YouTube. » « Et dès le lendemain, ça se passe très mal. » « Elle se fait raide par un gros YouTuber qui avait une communauté réputée comme très toxique à l'époque. » « Ce mec est un bon streamer. » « Ce mec est bon. » « J'aime bien que tu livres beaucoup le chat. » « Mec, t'es le meilleur gars. » « Bref, on a compris, le gars et ses abonnés sont là pour troller. » « Et ça va durer tout le live. » « Pas si ça ne réagit pas. » Le même été, l'été 2018, Narcissia se qualifie dans le top 100 mondial sur Mario Tennis. Comme Nintendo a partagé ce classement, elle en compite pour y aller un peu au culot et leur demander s'ils n'auraient pas par hasard un job pour elle. Je pense que ça aurait été une bonne chose, parce que ça lui aurait permis de continuer d'avoir un métier dans un domaine qui la passionne sans devoir être confrontée à Internet. Elle aurait eu la possibilité de s'éloigner des réseaux. Alors non seulement Nintendo ne la calcule pas, mais en réponse, elle a évidemment droit à de la merde. Elle réalise totalement sa situation. « Si nous avons tous quelque chose qu'on appelle une reputation, alors moi, j'ai été dégagé sans repas et il n'y a pas de retour. » Alors peut-être qu'il est temps pour Narcissia d'exploiter son image de merde pour au moins gagner sa vie correctement. L'argent est un gros problème à ce stade, d'autant plus que Narcissia a désormais un problème avec son assurance santé. En gros, elle a néglisé son courrier, elle a raté une lettre importante, et du coup elle a perdu son assurance santé parce qu'elle n'avait pas répondu à temps. C'est pas le moment, elle a presque plus en rond. Elle en parlait dans un live quand son utilisateur dans le chat a commencé à engager le débat avec elle sur le sujet. Il est plutôt agressif et Narcissia finit par lui dire « Vas-y, viens, on en discute en vocal audio en live. » Dès le début de l'appel, il explique à Narcissia qu'il la connaît via le trade sur Jean-René et sur Reddit. Et en fait, très vite, le débat va s'éloigner de cette histoire d'assurance santé pour devenir juste le procès de la personne de Narcissia. Narcissia n'est évidemment pas d'accord, alors il essaye de lui expliquer pourquoi son comportement, est absolument intolérable parce que, oh là là, tu t'es épilé un jour en live, c'est vraiment terrible de faire ça, tu te rends compte ? Oui, Narcissia s'est épié les jambes au laser un jour pendant un live. Qui s'en fout ? Moi je m'en fous. Oh là là ! Et apparemment, l'épilé et le réveillant de moi sur le stream s'il y a de l'autre, selon vos standards. Un million de cent, et tu sais que c'est un problème. Je n'ai pas d'accord que c'est un problème, je pense que c'est vraiment ridiculeux que tu penses ça. Non, c'est un problème, oui. Qu'est-ce que c'est un problème ? C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Ce live suscite énormément de réactions et il attire beaucoup plus de viewers qu'il y en a eu depuis des mois. Et étonnamment, le chat est assez partagé dans ses opinions, ils sont quand même beaucoup à être du côté de Narcissa. Et c'est sûrement pas pour rien, parce qu'en débat oral, Narcissa a un teint de répondant. Un alpha ne crie pas parce qu'il y a quelqu'un... God forbid you cry and show real emotion, you better fucking like stifle that, that's not what people do. À la fin, le chat est majoritairement du côté de Narcissa et trouve ce mec totalement ridicule. Finalement, on dirait bien que cet échange audio est un succès pour Narcissa. Les gens ont l'air d'écouter ce qu'elle a à dire, et en plus ça fait plus de viewers, donc plus de sous dans la poche. All right, you sound pretty defeated, so you want to end this call? Ah, unless you have any other questions for me? No, I'm done, goodbye. I can rewatch... All right, who wants to play Splatoon? Comment elle lui a raccroché au nez? Même sur Jean-René, bah on dirait que ce live a beaucoup plu. Narcissa est en train de parler à un membre de Jean-René et Reddit, c'est clairement du Bloodsport, et c'est incroyable. Alors le Bloodsport, c'est un sous-genre de YouTube qui est complètement tombé dans l'oubli, où en gros il y a deux personnes avec des idées différentes qui vont débattre. En gros c'est souvent juste en live avec des gens qui se disputent. Bref, on dirait que Narcissa est plutôt douée dans ce domaine et que même le chat apprécie quand elle le fait. Alors tu sais quoi? Et bah let's go. Narcissa annonce sur Twitter « Le speedrunning ne paye plus, donc bah je vais faire du Bloodsport. Si t'as quelque chose contre moi, viens sur Discord et on va se battre en vocal sur mon stream. » Donc les jours qui suivent, Narcissa va proposer aux gens de l'appeler sur Discord pour bah débattre en live. Le tout premier appelé était en ligne depuis littéralement 3 minutes quand… 40 secondes plus tard… Donc tu penses que l'estrogène a impédié ton edge compétitif ? Parce que c'est pourquoi les gens t'aiment, c'est parce que tu es compétitif et que tu es le meilleur à ce que tu fais. Et maintenant, tu n'es pas le meilleur à rien, vraiment. Dans le chat, les réactions sont très variées. Ce mec est incohérent, envisage le suicide. Un fou qui rencontre un autre fou. Quel loser ce mec. A été réduit à ça. Ce mec réfléchit pas avant de répondre. Elle est étonnamment douée pour débattre. Ce mec est si bête, c'est hilarant. Pendant 9 heures, Narcissa prend plusieurs appels. Certains interlocuteurs sont plus virulents que d'autres. Certains tentent de remettre sa chute sur des prétextes bidons. Tu devrais faire plus de speedrun. Tu devrais faire du speedrun sur des jeux plus courts, sur des jeux plus longs. Tu devrais pas t'épiler en live. Tout le monde a son mot à dire sur pourquoi Narcissa n'a plus beaucoup de viewers et pourquoi la moitié de ses viewers sont des gens qui lui veulent du mal. Que si une seule de ces raisons pouvait justifier tout ce qu'elle vit en ligne depuis des années. Certaines discussions sont polies, voire même constructives. Mais la plupart des échanges, c'est plutôt ça. Je pense que c'est drôle d'un cross-dressant qui pense que c'est une femme. Je ne suis pas un grand fan des gays. Je ne pense pas que tu devrais être appelé un être humain. Tu es sérieusement venu sur une plateforme pour dire que tu n'aimes pas les gays. C'est sérieusement ce que tu fais avec ta vie. Non, je dis que tu es un gays dégusté. Heureusement, il n'y a pas que de la merde dans ce live. Deux des interlocuteurs qu'elle va accueillir sont des vrais rayons de soleil sur tout ce caca. Et je veux juste dire ça maintenant. Je l'ai aimé, même quand tu travaillais. Mais je veux juste dire ça. Si tu es qui tu es maintenant, tu es mieux comme une femme. Juste être honnête. Et ne laisse personne te faire sentir comme tu n'es pas. Parce que tu es honnêtement une bonne personne. Merci, Scumball. C'est quelque chose de parler à quelqu'un que tu as regardes à tellement. Pour tant longtemps, tant longtemps. Je suis en train de pleurer. F***, ça m'a fait vraiment émotionnel. Holy s***. Ces deux personnes ont beaucoup touché Narcissa. Elle pleure un peu, mais je suppose que c'est d'émotion positive. C'est pas la première fois qu'on voit Narcissa pleurer quand elle reçoit du soutien. Je pense que ça la touche profondément, d'autant plus que c'est malheureusement très rare. Alors l'arc du Bloodsport dure pas très longtemps, à peine 8 jours avant que Narcissa abandonne complètement ce type de contenu pour revenir sur son contenu habituel, le gaming et le speedrun. Ce que ces détracteurs ont retenu de cet arc, c'est Narcissa continue to do 10 plus our Bloodsport streams on the 17th and 18th, where it was generally people trying to give her advice, being as nice as possible, and Narcissa not caring to improve herself. Ah bon ? Alors pour prouver ça, cette youtubeuse ne nous montre pas un extrait de Narcissa qui traite quelqu'un comme de la merde. Non, elle nous montre plutôt ceci. Ça vous dit ? On vérifie ? Alors, étape 1, trouver le moment où quelqu'un dit que Narcissa a été méchante. Ok, c'est ici. Ok, donc le gars qu'on cherche c'est un certain Vini. Alors, étape 2, trouver peut-être le moment où elle a échangé avec Vini. Mais ok, ici on a le don de 20 balles. 20 balles pour être le prochain appel prioritaire. Déjà, tu veux payer pour qu'elle prenne ton appel, genre tu l'as prise pour un téléphone rose. Et je précise quand même, mais Narcissa, à aucun moment, elle a demandé ou même sous-entendu l'idée qu'il fallait payer pour qu'elle prenne les appels. Bref, on a trouvé le gars, on a trouvé le moment où il fait un don et pourquoi. Maintenant, bah vérifions que Narcissa a vraiment été horrible avec lui. Ça commence bien. Si vous étiez un homme et que vous étiez comme une femme, mais que vous n'allez pas comme une femme, alors elle vous classerait comme un homme. Bon, écoute, je vous passe les moments où il dit ils sont dead name, tous les moments aussi où ils l'appellent mec. Man, 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 dude. You're gonna have nothing, dude. Pour vérité, cette discussion, bah, est plutôt chiante. Ni Narcissa, ni ce fameux Vini n'a vraiment été grossier. Le gars a tenu le micro pendant pratiquement une heure pour faire la morale, enfin faire la leçon à Narcissa, pendant qu'elle, bah, elle disait finalement pas grand chose. Au bout de 40 minutes de monologue de ce fameux Vini, Narcissa va enfin dire un truc pas très gentil. Tout ce qu'il a fait, c'est juste d'ignorer ça et juste focuser sur la positivité. C'est juste qui me fait annoyed, maintenant. Ouh. Ouh. Après ça, Vini va surtout la comparer à d'autres Trimor en disant qu'un tel il a fait un truc vraiment pas bien et que pourtant il a quand même réussi à revenir en sale, donc bah, s'il a réussi à se faire pardonner, elle aussi elle peut le faire. Il a fait quelque chose de mal. A lot of people hated on him for it, but he still came back twice as strong. Ouais, c'est comme Kat, tu es comme, tu es comme, tu es comme, labellant moi comme que j'ai fait tout ce qui est mal, et que j'ai fait tout ce qui est mal. Non. Pas sur ton transition, mais tu as fait beaucoup de mal. Comme quoi ? Comme quoi ? Péter, s'épiler, chanter, faire un câlin à un poussin ? Comme quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal ? Ah oui c'est vrai, il a quand même insulté deux ou trois fois des viewers quand ils l'ont saoulé. Mais bon, quand même. Pourquoi tu as dénue ? C'est ce que je ne comprends. Pourquoi tu as dénue ? Pourquoi tu as dénue ? Je pensais que certaines personnes étaient plus près de moi, je pensais que mon audience serait plus près de moi, je pensais que Breath of the Wild a pick up, je pensais que certaines connexions seraient comme, je pensais que ça ne serait pas mal avec l'internet hate, je pensais que je ne serais pas isolé. Je pensais que beaucoup de choses seraient mieux, je n'ai pas d'habitude de passer à travers la merde que j'ai fait, et je suis désolé pour être une victime, je suis désolé. Bref, j'ai écouté presque une heure de quasi monologue de ce type avant qu'il ne raccroche, et à part dire qu'il était ennuyeux et qu'il ne l'intéressait pas, Narcissa n'a absolument rien dit de méchant à ce gars. À ce stade, Narcissa est au plus bas niveau carrière en ligne. Mais chuté ne suffisait pas. Maintenant, on va creuser. Tout se met en place pour mener Narcissa vers l'irréparable, vers l'erreur qui la mettra définitivement Game Over. Je ne pourrais pas défendre tous ses actes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, il reste une troisième et dernière partie qui sera un peu plus courte que les deux premières parties, ça durera environ 30-40 minutes. Elle est déjà écrite et tournée, j'ai plus qu'à la monter donc c'est vraiment qu'une question de jour. Pour ceux qui sont intéressés, je ferai des updates régulièrement en story, je ferai l'avancée du montage. Ce serait vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, et bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici la prochaine vidéo qui arrive très très vite, je vous le promets, je te fais des gros gros boutons. Merci mon petit cœur. Merci, t'es toujours gentil pour faire des vidéos. Je l'ai dedans. La prochaine vidéo est sicko. Ciao, ciao. C'est parti en Cut. Abonnez-vous !